Amis de la musique, du blues, du gospel et de l'harmonica, bonjour, bonne nuit depuis la Suisse. Cette leçon que je vais vous donner, c'est pour les harmonicistes et les chanteurs. Alors, prenez un harmonica en diatonique, C, tonalité en Do, et nous allons chanter ensemble. Je vais vous donner quelques petites astuces. Nous prenons, je ne sais pas moi, quelques petits textes, par exemple, I'm gonna wait, et puis le fameux I'm gonna wait in the midnight out. Voilà, donc on tourne, et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours improviser, et je vous montre la manière de gamme de blues, et par rapport à l'harmonica, comment on accompagne quand on chante. Parce que vu que l'harmonica, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours dans la main, et quand on ne chante pas, on peut jouer, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un cours pour les débutants harmonicistes, et pour les chanteurs confirmés. Ok, I'm gonna wait, et des fois je vais faire in the midnight out. Pour les harmonicistes, vous aspirez numéro 2, qui vous donne la note de base du morceau qui fait un sol. Et maintenant, pour les chanteurs, c'est la note de base. On y va. C'est la note, c'est la note de base. I'm going to wait, I'm going to wait, I'm going to wait. Voilà, donc c'était très simple. Maintenant, à vos tours. Donc, vous avez vu, vous essayez de faire I'm going to wait, ou bien 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 I'm going to wait. Voilà, à vous de tourner ceci. Moi, je vous accompagne à l'harmonica et vous, vous chantez. Un, deux, trois, I'm going to wait. Voilà, alors c'était super. J'espère que c'était super. Donc, n'oubliez pas, la note aspirée 2 de l'harmonica en C donne la note de base du chant. Maintenant, on va faire autre chose. C'est plutôt pour les harmonicistes maintenant. Alors, pour le chant, je chante aussi. On y va. 1, 2, 3. I'm going to wait, I'm going to wait, I'm going to wait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après, de temps en temps, j'y souffle les six. Voilà, ça c'est les notes de base pour faire un... Déjà, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Maintenant, pour les chanteurs et les harmonicistes, les harmonicistes, vous écoutez bien ce que je fais, et vous pouvez faire, même en même temps, le chant plus harmonica. Mais c'est vous qui chantez. Moi, je joue l'harmonic. Un, deux, trois, am, go. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Alors, j'espère que je vous ai aidé un petit peu. Et puis, la base de l'harmonica ou du chant, c'est de chanter, 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 faire des boucles, faire des riffs de blues, des riffs de chant, etc. Donc, n'ayez pas peur de chanter dans votre douche, n'ayez pas peur de chanter n'importe où. Et puis, sortez un petit peu votre voix de votre ventre. Et puis, prononcez bien. C'est vrai que le blues ou le gasper, ça chante beaucoup en anglais. Même si vous ne savez pas ce que vous dites, ce n'est pas grave, mais au moins, prononcez juste. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne bibule à Suisse, et à la prochaine vidéo. et à la prochaine vidéo. C'est parti.